Non-violence, persuasion, grave. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission spéciale du Saloon en direct de Locarno. On vit la 72ème édition du Locarno Festival, c'est le deuxième épisode spécial qu'on consacre à ce festival et je suis en compagnie de trois messieurs qui vont débattre avec moi de plusieurs films. On va vous parler de films de la rétrospective, de vieux films qu'on a découverts ou qu'on a redécouverts ici à Locarno et bien entendu on va vous parler d'autres sections comme dans l'épisode précédent, de la Piazza Grande, du concours international, de la compétition et autres, de nouveaux films qu'on a découverts ici et ce qu'on a pensé. Bonjour Thomas Gerber. Salut Alexandre. Ça va Thomas ? Ça va très bien. Super. Robin, salut à toi. Robin Jeunin. Salut Alex. Ça va bien toi aussi ? Ça va très bien, on s'est chopé la grosse flotte hier. Oui, sacrément. Mais sinon ça va bien, on est évidemment plus tranquille en salle. Oui. Donc on a survécu. Et donc du coup on peut enchaîner les films. Ouais, sacré aléa météorologique Locarno. Salut Patrick Suner. Salut Alex. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais. Patrick, c'est la première fois que tu passes la porte du salon, on est très ravis bien entendu de t'accueillir. Tu es producteur à l'unité fiction de la RTS. Tu es arrivé à Locarno un peu plus tard que nous, tu es arrivé vendredi il me semble. Je suis arrivé vendredi exactement. Comment ça se passe pour toi jusque là ? Ça se passe plutôt bien. Là j'étais sur les premiers jours dans pas mal de... Enfin je suis à titre professionnel et du coup beaucoup de rendez-vous, de discussions, de contacts avec la branche comme on dit dans le milieu du cinéma suisse. Et du coup pas vu beaucoup de films sur les premiers jours mais je me rattrape depuis hier en fait. Tu te rattrapes. On voit des films ici, on redécouvre aussi des grands classiques du cinéma. Hier il y a eu quand même un grand moment sur la Piazza Grandet. Je dis hier, pardon. Nous sommes aujourd'hui mardi quand nous enregistrons l'épisode et c'était donc lundi soir sur la Piazza Grandet. Il y avait Memories of Murder, le premier chef-d'oeuvre de Bong Joon-ho qui était présenté en séance de minuit. J'imagine que ça fait quelque chose de le revoir, parce qu'on le revoyait tous sur la Piazza Grandet. Enfin vous, parce que pas moi, mine de rien. Mais vous, qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ce film ? Patrick, Robin, Thomas... C'était un grand plaisir. C'était un très grand plaisir, parce que c'est vrai que moi je ne l'avais pas revu depuis un bout de temps. Et puis dans un contexte comme celui-là, je trouve que c'est toujours assez sympa. On était sur la Piazza juste après la pluie, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait du monde dans la salle au Fevi, mais c'est vrai que sur la Piazza, on était assez peu. Et avec un écran aussi grand et avec un son bien massif, c'est quand même toujours un film qui nous impressionne. Et c'est vrai que j'avais oublié un petit peu à quel point l'aspect comédie, on va dire, était quand même très présent. Et ça fait aussi plaisir dans ce film. Et c'est souvent la force aussi de Bong Joon-ho, c'est-à-dire qu'il touche à plusieurs genres. Et puis moi je trouve que ce film, j'ai mesuré à quel point il avait des similitudes. Et il raisonnait pas mal avec le film de Fincher qui s'appelle Seven. Oui, qui était présenté l'année passée d'ailleurs. Qui était l'année passée. Et là aussi, on s'était refait un plaisir, un petit shot de 2h30, 3h. Et c'est ça aussi, Locarno, c'est ça qui est incroyable. De pouvoir redécouvrir des classiques sur la piazza. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal, ces deux films se renvoient pas mal de choses. A l'exception justement que pour le film de Bong Joon-ho, on est quand même effectivement dans un... Il y a toute une partie à regard un peu sarcastique effectivement sur la Corée qui passe par beaucoup de scènes assez drôlatiques. Et du coup, c'est vrai que c'était un bon petit shot hier soir sur la piazza. Et puis voir ça, bon effectivement, après que la pluie soit calmée, tu as mentionné la salle du Fevi, c'est parce qu'en fait, quand la piazza grande est sous la flotte, ils projettent en fait le même film dans une grande salle non loin de la piazza grande où les festivaliers peuvent aller s'abriter. Thomas, revoir Memories of Murder, en plus avec Bong Joon-ho qui était présent sur la piazza et qui revoyait son propre film avec les quelques festivaliers courageux à rester là avec le froid et puis l'après-flotte, j'imagine que ça fait un effet. C'est extraordinaire, moi quand j'ai vu le film, après je me suis dit c'est bon, je peux me casser le lendemain, en fait, mon festival est fait. C'est bon. Et déjà, il faut peut-être préciser qu'à l'heure où on parle, on est à quelques tables de Bong Joon-ho qui boit des biches à moins de 20 mètres de nous. On est dans un bar fameux de l'Ocarnaud qui est le paravento pendant le festival. Exactement, et personne ne vient l'emmerder, c'est la Suisse. Si vous avez des auditeurs français, peut-être que vous avez de la peine à visualiser ça. On est dans le plus grand festival de cinéma en Suisse, le Cannes Helvétiques. et Bong Joon-ho est là, pepouze avec l'acteur Song, la méga star coréenne. Song Kang-ho. Exactement, personne ne vient les emmerder. Donc oui, pour moi, Memories of Murder, tu as dit que c'était le premier chef-d'oeuvre de Bong Joon-ho. Alors il est souvent labellisé comme ça parce que son premier film, Barking Dog, est souvent considéré comme un galon d'essai. Et c'est vrai que c'est un des films que j'adore le plus. Il figure peut-être parmi les 10 films que je préfère de tous les temps. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce chef-d'oeuvre, il faut savoir que c'est l'histoire du premier serial killer coréen qui a sévi pendant les années 80. Donc c'est un film qui se passe en grande partie dans les années 80 et qui suit l'enquête de plusieurs flics à la campagne qui vont essayer de retrouver ce serial killer. Et là où je trouve le film extrêmement intelligent, c'est qu'on va avoir en fait la rencontre entre les flics campagnards qui ont des manières assez rustres et assez primitives de mener leur enquête. Ils n'hésitent pas à falsifier des preuves, etc. Et un autre flic vient de Séoul avec lui des méthodes un peu plus civilisées, on va dire. Et comme à chaque fois chez Bong Joon-ho, on a le mélange des genres que tu évoquais, Patrick. Et puis surtout, il n'y a aucun manichéisme dans le traitement des personnages. Et il va y avoir une forme d'inversion. C'est-à-dire que le plus civilisé va finalement devenir beaucoup plus brutal que ce qu'il prétendait être au début. Et on arrive vers un film qui est un mélange de genres, qui est d'un suspense absolu, qui est d'une beauté visuelle extraordinaire, et qui est une critique et une satire sociale et politique. Parce qu'on critique quand même le contexte politique de l'époque. La Corée était encore sous une dictature militaire. Donc c'est un film qui est extrêmement riche. C'est pour moi le meilleur film de serial killer de tous les temps. Et le revoir sur la Piazza Grande, c'est une baffe monumentale. Ça dure 2h12, mais c'est la 12e fois que je le voyais. Et c'est passé à une vitesse folle. Vous aurez compris, c'est un film, si vous ne l'avez pas encore vu, absolument à rattraper chez vous. Ça permettait aussi de veiller un peu tard et puis de rester sur cette Piazza Grande, Robin. Juste une petite précision, c'est que ce film a été projeté ici parce que l'acteur Song Kang-ho, qui a joué plusieurs fois pour Bong Joon-ho, vous l'avez vu notamment dans Snowpiercer, dans The Host, dans ce film-là, Memories of Murder, et puis récemment dans Parasite, qui a remporté la paix de d'or. Surtout dans The Host, parce que dans Snowpiercer, il a un rôle qui est assez secondaire quand même. Et puis dans Parasite, il joue quand même aussi le premier rôle du film. Il est là pour recevoir un prix, le Excellence Award. C'est dans ce cadre-là que ce film a été projeté. Juste rapidement, c'était une explosion pour toi aussi. Ah, c'est super. Tu découvres un chef-d'oeuvre comme ça sur un des plus grands cinémas, enfin un des plus grands écrans d'Europe. Le plus grand écran d'Europe. Le plus grand écran d'Europe quand il est monté. Et puis là, en 16 ans, sans faire heure, avant sa palme d'or pour Parasite, tu vois déjà tout ce qui fait son cinéma, ses qualités indéniables de metteur en scène, de conteur d'histoire. Et quel plaisir absolu de voir ce film. Et puis Song Kang-ho était là aussi pour présenter d'autres films de sa filmographie, aux côtés de plusieurs réalisateurs, notamment le réalisateur Kim Ji-won, qui a signé en 2000 The Full King. C'était l'occasion d'aller le voir ensemble. Song Kang-ho a présenté aussi le film. Rapidement, Robin, ça aussi, grosse découverte, The Full King de Kim Ji-won, c'est l'histoire... Enfin, en fait, Song Kang-ho joue un employé un petit peu soumis à son patron, soumis dans la vie. Qui arrive en retard au travail, etc. Qui est soumis à son patron. Et pour s'en sortir et essayer de... De joindre les deux bouts. De joindre les deux bouts. Et puis aussi de s'extirper un petit peu de sa condition de victime. En fait, il va se lancer dans une carrière de catcheur. Et en fait, en prenant un peu le rôle d'un catcheur qui va souvent tricher. Et donc, on va en fait le suivre dans sa formation de catcheur, dans ses premiers matchs. Et là aussi, c'est vraiment une comédie qui a l'intelligence de ne pas se moquer finalement du catch qui aurait pu être assez facile. De se dire, oh là là, un faux sport où tu te colles de fausses baffes pour le plaisir. Mais il rigole en fait des situations qui en découlent. Et qu'est-ce qu'on se marre aussi ? On se tapait l'église, nous. Et qu'est-ce qu'on se marre ? Oui, oui, vraiment. Et il y a plein de situations vraiment rocobolées. Parce que ça permet de voir vraiment aussi que Song Kangoo est un acteur qui peut aussi bien faire un énorme film glauque malgré effectivement qu'il y ait un peu d'humour dans Memories of Murder à un film absurde où finalement, il va nous faire rire pendant quasiment deux heures. Et on reproche souvent Kim Ji-hun d'être un cinéaste assez poseur avec une mise en scène très démonstrative. et pourtant, dans ce film-là, ce n'est pas du tout le cas encore. On a un film qui est plus brut, plus fait à l'arrache que ce qu'il a pu faire par la suite à Bitter Sweet Life ou à I Saw the Devil qui sont des films effectivement un peu plus pompiers. Et là, on est dans un projet plus modeste qui gagne à être découvert si on a cette image de Kim Ji-hun comme cinéaste très clinquant. Complètement. Toujours à propos de Song Kangoo, c'était aussi l'occasion de revoir ou de découvrir comme c'était ton cas Robin, Sympathie for Mr. Vengeance de Park Chan-wook. Là aussi, grosse baffe et puis ça fait du bien aussi à Locarno de se prendre ça dans la gueule. C'est clair. Un des trois films qui fait partie de la trilogie de la vengeance. Le tout premier en fait. Le tout premier, oui. Cette trilogie de la vengeance de Park Chan-wook qui contient aussi Lady Vengeance et surtout le plus connu qui est effectivement Old Boy. Alors malheureusement, c'est vrai que la copie projetée ici à Locarno n'était pas terrible pour Sympathie for Mr. Vengeance. Un 35 mm de la cinémathèque mais effectivement avec pas mal de flou, de poussière dessus. La copie était assez abîmée. Mais en soi, le film est tellement intéressant sur ce que la vengeance peut faire sur ces personnes-là, ce que ça peut pousser à faire et que finalement la vengeance entraîne la vengeance qui entraîne presque la folie en fait. C'est absolument magnifique avec plein de plans vraiment iconiques donc c'est super. Ça faisait plaisir de découvrir ça. On découvre aussi d'autres films dans plusieurs sélections. On vous en a déjà parlé. On va parler de la Piazza Grande ici avec un film hollandais signé de la réalisatrice Halina Regen. ça s'appelle Instinct qu'on a pu découvrir sur cette Piazza Grande qui nous parle du syndrome de Stockholm. En fait, une psychologue qui va petit à petit avoir une relation ambiguë avec son patient qui est accusée de viol assez violent et puis elle va le prendre dans ses séances de psychologie pour essayer de le faire avancer et puis là va se créer une relation un petit peu bizarre entre ces deux protagonistes. Patrick, qu'est-ce que ça donne ce film Instinct sur la Piazza Grande ? Ça donne un gros malaise en l'occurrence. T'es pas le seul il me semble. Non, un gros malaise parce qu'effectivement on sent, dès le départ on se dit que c'est un thème très casse-gueule et qu'il va falloir être solide disons pour s'en sortir indemne et en l'occurrence plus le film avance et plus il s'enfonce dans le pathétique et dans le manque d'acuité en fait. Et moi ce qui me frappe avec un film comme ça c'est que parce qu'il faut savoir qu'effectivement on est avec une thérapeute qui se retrouve avec un nouveau patient qui effectivement a été visiblement on apprend qu'il est violeur multirécidiviste et en l'occurrence assez vite va s'installer un peu une ambiguïté dans leur relation et on comprend très rapidement qu'elle va tomber amoureuse de lui en tout cas qu'elle va être attirée par lui sexuellement ça c'est assez clair et on se demande bien comment la réalisatrice va s'en sortir avec un thème comme ça pour nous raconter de manière on va dire subtile ce thème effectivement tu as la capacité de Stockholm et là pour le coup c'est pas subtil du tout et au contraire comme je disais c'est assez quand je parle de malaise c'est qu'aujourd'hui de traiter cette question là avec le post me too quand même et le recul qu'on a aujourd'hui sur la question effectivement du statut de la femme dans notre société j'ai du mal à comprendre et de un comment la réalisatrice a pu faire un film comme ça et de deux comment Locarno a pu sélectionner un film comme ça sur la piazza en fait l'unique raison de cette sélection du film c'est la présence de Carice Van Houten sur la piazza grande l'actrice hollandaise une des grandes actrices hollandaise qui a joué notamment dans Game of Thrones dans Black Death ou Black Book de Paul Verhoeven donc c'est un peu moi je ne vois pas d'autres raisons en fait le film est tellement raté et tellement problématique que c'est du glamour c'est là pour du glamour et le gros problème en fait c'est les problèmes d'écriture énormément parce que c'est assez pathétique au niveau du scénario le nombre de fois qu'on nous répète entre les deux personnages oui il faudra que tu changes de thérapeute oui je pense qu'il faut que je change de thérapeute ah oui mais tu vas changer de thérapeute enfin ça devient assez grotesque et puis le gros problème je pense c'est l'ambiguïté autour de ce personnage féminin qui en fait n'existe pas c'est à dire que dès le début on sent qu'elle a envie de se le faire son patient et après il va y avoir un retournement de situation un peu incompréhensible aussi vers le final qui est très mal amené donc le gros problème c'est ça Robin oui le gros problème c'est le film je veux dire c'est tout c'est ce que ça voilà j'y ai cru honnêtement pendant allez peut-être un quart d'heure parce que le début où je me disais voilà peut-être que cette inversion des rôles finalement que c'est la psychologue qui part dans la folie et dans les problèmes psychologiques ça aurait pu être intéressant et je crois que mes deux comparses ici l'ont très bien résumé ça n'amène à rien t'as raison moi j'y ai cru un peu plus longtemps que toi moi je vais t'as donné des chances au film j'avais envie de donner une chance au film et puis je me suis dit elle va éviter le piège et non en fait elle ne l'évite pas du tout elle tombe les trois pieds dans le plat parce qu'effectivement Alex tu parlais de problème d'écriture c'est à la fois effectivement sur la trajectoire et le profil psychologique de la thérapeute mais aussi du violeur où on est dans le final on est complètement à côté de la plaque vraiment et c'est inimaginable de faire un film comme ça aujourd'hui et avec ce message très ambigu finalement de la femme qui est attirée sexuellement par cet homme alors qu'elle sait cet homme violent parce qu'il est comme tu l'as dit un violeur multiracidiviste et pourtant elle y va et pourtant elle se retrouve dans cette situation compliquée et t'as l'impression qu'elle tombe des nues de se dire oh là là mais dans quelle situation je me retrouve c'est ça donc instinct de la réalisatrice hollandaise dont j'ai plus le nom voilà je sais pas pourquoi mais je viens de l'enlever de mes notes Patrick a le nom Patrick a le nom je vais te sauver j'ai le catalogue sur mes yeux mais il fait assez sombre ici donc ça va être compliqué donc director Alina Reyn magnifique et quel bel accent hollandais je vous donnez bien son nom parce que vous l'entendez peut-être plus jamais certainement arrête Thomas non le film va sortir en tout cas dans les salles romandes on ne sait pas encore quand mais on sait de source sûre que le film a été acheté par un distributeur suisse tout ça pour vous dire que finalement faut pas y aller bon alors c'est un petit peu inutile par contre on va vous parler d'autre chose c'est la rétrospective ici à Locarno dont on ne vous a pas encore parlé qui s'appelle Black Light et en fait qui projette des vieux films enfin plus ou moins vieux ça remonte aux années 30 et puis ça va jusqu'aux années 2010 des films sur des personnages et des acteurs et des actrices noirs dans des films internationaux et donc c'est une manière de montrer en fait toute l'avancée du traitement en fait des personnages noirs au cinéma durant toutes ces années on a pu voir plusieurs films là-dedans déjà un petit mot sur cette rétro qu'est-ce que tu penses Thomas Gerber de ce choix-là et de l'intérêt de cette rétrospective ici à Locarno qui est d'habitude consacrée à des réalisateurs à la base le festival de Locarno avait annoncé une rétrospective intégrale de la filmographie de Blake Edwards le réalisateur américain qui est notamment connu pour ses comédies La Panthère Rose etc et faute de droits et de problèmes juridiques avec apparemment les ayants droit qui sont en fait la famille de Blake Edwards sur certains films il n'a pas été possible de garantir cette rétrospective et donc ils ont sorti une nouvelle rétrospective de leur chapeau qui est ce Black Light donc cette évolution de la présence des noirs en plus dans l'air du temps et c'est vrai que le festival de Locarno est peut-être un des grands festivals européens qui est le seul à proposer à chaque fois à chaque édition une rétrospective intégrale sur un cinéaste l'année passée c'était par exemple Léo Maccaret des grandes découvertes des très grandes découvertes Jacques Tourneur il y a deux ans exactement et moi le festival de Locarno j'ai souvent de la peine avec la ligne de la compétition et la rétrospective c'est toujours une valeur sûre dans laquelle on peut aller se réfugier pour au moins aller étoffer sa culture centrée sur un réalisateur ou sur une époque Patrick tu as eu l'occasion d'aller voir un petit peu des films de cette rétro t'as dû te concentrer sur d'autres choses professionnellement qui t'intéressaient plus forcément Robin quel plaisir immense dans cette rétro de pouvoir revoir Jackie Brown dans une version 35mm de la Cinémathèque Suisse qui était parfaitement conservée ici c'était un plaisir fou de revoir ça un plaisir vraiment 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 fou qui confirme vraiment qu'on va pas remuer le couteau dans la plaie mais que Once Upon a Time qu'on a vu ici sur la pièce de ce que Tarantino a su faire avant non c'était super en plus sur un grand écran enfin vraiment Jackie Brown dont j'avais un souvenir sympathique mais voilà là je l'ai revu et effectivement c'est revu bien à la hausse c'est voilà quel plaisir de voir ça la musique est incroyable les acteurs sont fous c'est peut-être le film de Tarantino dans lequel il développe la plus grande empathie pour son personnage ou ses personnages qui est centré aussi sur un seul et unique personnage presque le personnage de Jackie Brown joué par Palm Gray joué par Palm Gray et ouais moi ça m'a impressionné à la revoyure ça fait longtemps que je ne l'avais plus vue à quel point elle pète l'écran et vraiment comment Tarantino parvient à lui rendre hommage de manière assez splendide et quelle musique bordel on écoute ça à l'appart voilà depuis 2-3 jours on est en boucle encore une fois Tarantino a un talon pour aller chercher les musiques qui collent au bon moment et au bon endroit et Jackie Brown ça ne fait pas exception Bobby Humach 110th Street voilà en boucle depuis quelques jours allez vous faire ça et puis refaites-vous Jackie Brown découvrez Jackie Brown si ce n'est pas déjà fait un petit mot quand même je ne sais pas si vous l'avez vu ici autour de la table mais moi j'ai pris une claque en découvrant Boys and the Hood de 1991 réalisé par John Singleton film américain qui a en fait vraiment posé les bases du traitement des ghettos américains ici à côté de Los Angeles à Compton et puis donc qui se centre sur ces jeunes banlieusards du ghetto noir puisqu'on ne va voir quasiment aucun blanc dans ce film et puis la manière en fait dont ils évoluent quelle est leur sous-société on va dire par rapport à la société américaine comment ils vont développer leur propre communauté plutôt que sous-société tu pourrais dire société parallèle parce qu'on pourrait t'accuser de racisme totalement oui tu as raison Thomas attention grosse claque parce que c'est les débuts aussi de Ice Cube devant la caméra qui joue un personnage aussi très ambigu à la fois très violent et très sensible et le film a une sensibilité magnifique dans le traitement de ces personnages et surtout dans le traitement de cette fatalité qui fait que les noirs sont amenés à s'opposer en fait dans les ghettos et les noirs vont être amenés à s'entretuer de ce film là aura découlé énormément d'autres films qui auront traité de cette thématique mais franchement pour avoir découvert celui là à la rétrospective Black Light ici à Locarno je me dis mais je pense pas qu'on ait fait mieux depuis parce que c'est d'une intelligence d'une subtilité d'une sensibilité de traiter aussi de cette manière aussi émouvante ces personnages et cette culture qui est quand même relativement machiste et puis gros bras dans le ghetto c'est assez prodigieux est-ce que Ice Cube joue aussi bien voire très mal que dans Ghost of Mars ? franchement Ice Cube joue pas trop mal je pense qu'il est très bien dirigé parce que tous les acteurs sont très bien dirigés et figure-toi qu'Ice Cube est très très touchant dans ce rôle là et franchement il décroche presque les larmes dans un final qui est assez magnifique sur justement cette fatalité des personnages Patrick t'as déjà vu ce film ? non je l'ai jamais vu et bien gros conseil il faut le voir absolument non mais c'est pas grave on va parler d'autres films que t'as vu Patrick Robin Boys and the Hood il faut que tu vois tu sais je sais voilà donc c'est noté vous aussi Boys and the Hood Patrick tu veux dire quelque chose ? non pas du tout tu parlais de société américaine donc je me suis fait un petit plaisir aujourd'hui je suis allé revoir Polyester de John Waters de John Waters puisque John Waters va recevoir le prix d'honneur ici au festival de Locardo donc du coup dans ce cadre là il y a plusieurs films de sa filmographie qui sont montrés il n'y a pas Cry Baby par contre c'est assez bizarre non il n'y a pas Cry Baby mais il y avait celui là il y a celui là il y a Pink Flamingo aussi je crois et alors Polyester c'est un film assez fidèle à l'esprit de John Waters on est dans quelque chose on est un peu dans l'outrance on est avec des personnages très feu-follet on est avec sa muse qui est divine son fameux personnage divine qui a joué dans plusieurs de ses films et Polyester est un film particulier parce qu'on doit le voir avec une petite carte à gratter c'est à dire ce qu'on appelle un odorama et donc avec ça en gros on perçoit quelques petites odeurs évidemment pas toujours très pas toujours très agréable à sentir alors c'est un peu un gadget évidemment mais ça fait partie un petit peu de la on va dire du côté sympa de redécouvrir un film comme ça parce que c'est John Waters et il a un regard aussi assez amusé sur la société américaine et j'ai trouvé que le film avait gardé beaucoup de fraîcheur tu parles de John Waters Robin toi t'as découvert John Waters il me semble avec un film qui s'appelle Serial Mom de 1994 qui était projeté ici aussi à Locarno là un pur kiff de cinéphile c'était c'était assez dingue ça parle de quoi et pourquoi tu as aimé alors c'est un hommage au film d'horreur on peut dire ça comme ça c'est l'histoire donc d'une d'une mère de famille dans une pure famille américaine propre sur elle qui ne fait jamais de pas de travers où tout va bien etc et en fait il se trouve que la maman a un léger problème légèrement tendance à tuer les gens qui on va dire briseraient un ton soit peu le bonheur familial et donc et ses principes moraux à elle aussi c'est à dire il ne faut pas manger chewing gum il ne faut pas regarder des films il faut trier les poubelles etc etc et donc ce qui est super c'est que vraiment le film il n'y a aucun round d'observation dans les dix premières minutes c'est parti et c'est vraiment raconté alors tout d'abord de manière assez drôle ensuite il y a aussi toute une partie un peu judiciaire avec le procès de cette mère qui a en fait retourné absolument tous les principes moraux américains et ça en fait un film très fun et assez intéressant film incroyable on a parlé de la satire sur les comédies sur la société américaine dans le premier épisode consacré au festival en parlant de Greener Grass qu'on n'a pas aimé ici autour de cette table voilà Greener Grass c'est un film qui essaye de faire un peu ce que John Waters a pu faire et a su faire mais en lui arrivant jamais à la cheville c'est totalement juste toi tu as déjà vu ce film Patrick je corrige juste un truc parce que Polyester c'est 81 donc juste pour les auditeurs pas que je me fasse bâcher dès la première émission 81 et puis sérieal 1994 ça aide de pouvoir aller vérifier je refais un petit bon en arrière puisqu'on parlait des ghettos américains noirs américains ici on va s'intéresser à d'autres ghettos des ghettos berlinois par une communauté turque Thomas tu me fais les gros yeux mais tu sais de quel film je vais parler juste un petit mot là dessus puisque c'est un coup de coeur aussi ici à Locarno ça s'appelle Another Reality c'est un film réalisé par Noël Dernesch et Oli Waldauer un film allemand coproduit par la Suisse s'il me semble ou est-ce que je dis une bêtise ? tu dis une bêtise c'est Arte Allemagne qui produit le film c'est un film allemand qui s'intéresse donc à une communauté turque dans les banlieues berlinoises et qui était présentée ici à la semaine de la critique je rappelle encore une fois dans cet épisode Thomas tu faisais partie du comité tout va bien il se fait tard du comité de sélection de la semaine de la critique tu as sélectionné aussi ce film parmi d'autres journalistes suisses moi j'ai beaucoup aimé honnêtement puisque je trouvais que c'était un joli portrait de cette communauté là qui finalement fait un petit parallèle avec Boys and the Hood puisque au moment où j'ai vu Boys and the Hood après en revoyant ça je me suis dit mais attends en fait finalement les ghettos noirs américains des années 90 tu transposes ça dans l'Allemagne d'aujourd'hui exactement tu transposes ça dans l'Allemagne aujourd'hui avec cette communauté turque qui eux aussi à travers le hip-hop essayent de s'en sortir parmi ces gangs qui s'affrontent et ces tueries et il y a une telle beauté de l'image déjà de l'esthétique et de la photographie et surtout une manière de filmer ces gars là pour essayer de leur dire mais vas-y raconte-moi ta vie explique-moi comment tu vis explique-moi ton quotidien et on les voit à la fois déambuler dans les rues des petits riens et on les voit aussi répéter pour essayer de créer une chanson de rap on les voit se toucher sur des murs couverts d'enjoliveurs de voitures en disant celui-là c'est quand même le plus beau c'est ça et puis pour finalement nous dire regardez c'est le moment où on a fait cette chanson qui plus tard sur Youtube fera plusieurs millions de vues puisque c'est un groupe allemand qui est assez réputé dans le hip-hop allemand qui apparemment a une communauté donc un tout petit mot moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est qu'il est très on parle souvent quand il est question de documentaire du point de vue enfin quand on parle de cinéma tout court on parle de point de vue et ici c'est un film qui est très perturbant parce qu'il n'y a pas de point de vue c'est-à-dire qu'on nous montre ces types qui sont des extollards pour la plupart donc qui ont un passé quand même assez sulfureux qui sont des immenses machos parce que c'est Bagouze à tous les doigts c'est je roule des mécaniques moi l'idéal et je filme des pétards et moi mon idéal c'est d'avoir une grosse bagnole et puis des meufs à mes pieds et en fait le film nous les présente sans aucun point de vue donc il n'y a pas de jugement et c'est ça qui est perturbant mais c'est ça qui fait la force du film aussi c'est qu'on nous confronte à cette réalité que beaucoup ignorent encore et d'où le titre du film qui est parfaitement trouvé Another Reality dans laquelle on nous fait plonger pleinement exactement donc ça c'est aussi un coup de coeur on ne sait pas encore si ça va sortir en Suisse on l'espère bien sûr ou bien vous le trouverez en DVD ou sur internet on espère que vous pourrez rattraper ça toujours dans le traitement des ghettos on retourne aux Etats-Unis un tout petit mot Robin sur un film qu'on a vu en compétition un premier film américain qui avait été présenté à Sundance réalisé par un jeune réalisateur qui signe son premier film je l'ai dit Joe Talbot le film s'appelle The Last Black Men in San Francisco un film assez prometteur pour ce réalisateur qui débute qui malheureusement n'est pas un film qu'on va retenir de ces 10 jours à Locarno spécialement c'est pas un très bon film mais il y a quand même quelques petites choses ça raconte quoi déjà Robin ? alors en fait ça raconte en fait l'histoire d'un jeune noir en fait à San Francisco qui essaye à tout prix d'entretenir la maison de son grand-père que son grand-père a construite en fait à San Francisco dans la pure tradition des maisons de San Francisco on lui dit que c'était le premier Black à construire cette maison et en fait il veut à tout prix l'entretenir donc il arrive alors que la maison est évidemment habitée par d'autres personnes il arrive pour repeindre le cadre des fenêtres pour entretenir le jardin etc et il se trouve qu'assez rapidement la famille qui habite dans cette maison ne va plus y aller donc il va squatter la maison et en fait il y a vraiment quelque chose de très intéressant je trouve sur la question de la propriété et sur la question de la définition de la personnalité par rapport à la propriété c'est à dire que vraiment ce jeune noir est défini pendant quasiment tout le film par cette maison tu sens que sa construction humaine est basée sur la maison et ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant sur justement la propriété cette question là c'est vrai que peut-être le film est un peu long se perd peut-être un tout petit peu mais pose des choses extrêmement intéressantes et également en termes de cinéma comme tu le dis c'est un premier film assez prometteur pour la suite du réel et là aussi un petit parallèle encore une fois avec Boys and the Hood parce que là aussi on nous traite d'une communauté noire dans la banlieue de San Francisco et il y a aussi les tueries entre noirs qui sont abordées un petit peu moins réussies que Boys and the Hood qui reste finalement le pionnier et le classique du genre on va terminer cette émission avec toi Patrick tu as vu d'autres films que nous n'avons pas vus est-ce qu'il y en a un ou deux que tu aimerais nous conseiller alors à rattraper je ne sais pas quand ni comment parce qu'on sait qu'à Locarno la plupart des films en compétition ou dans la catégorie cinéaste du présent et même parfois de la Piazza Grande arrive très rarement dans nos salles en Suisse mais peut-être tu as un coup de coeur à nous donner ici alors je ne dirais pas un coup de coeur parce que c'est un film que j'ai vu un peu au hasard de la programmation aujourd'hui parce que j'avais du temps mais je trouve c'est un film qui est mineur dans le sens où il s'est fait avec très très peu de moyens il dure 60 minutes et le réalisateur a fait ça au fin fond de la Chine ça s'appelle Lengmo Weying Lengmo ça veut dire en français à tes sois Patrick le froid appelle le froid d'accord c'est une sorte de found footage même si c'est pas vraiment du found footage parce qu'en fait le réalisateur a quand même posé sa caméra et on n'est pas on n'est pas dans une sorte de faux documentaire mais on est quand même dans une approche documentaire assez forte on a l'impression d'y être en fait parce qu'on est dans les rues d'une petite ville chinoise tout à l'est du pays et le réalisateur qui vient du documentaire justement raconte un peu une sorte de thriller d'un jeune ado qui vrille et qui commence à tuer un peu au couteau à peu près tous les habitants de la ville un peu comme la maman de John Waters c'est ça c'est un serial mom et donc encore une fois c'est un film qui n'est pas très long et qui se déguste assez facilement et qui est fait avec je pense sans mentir à mon avis 10 ou 20 000 francs pas beaucoup plus ah oui d'accord vraiment très très peu le moyen déjà ça se voit déjà au niveau du grain de l'image que ça a été tourné avec une caméra légère mais donc je dirais qu'avec les moyens du bord il arrive à installer un truc une espèce d'ambiance assez flippante parce qu'on est dans une zone où on n'a pas tellement envie d'être en fait on est vraiment complètement dépaysé par cette espèce de petite ville chinoise et en gros ça fonctionne vraiment le côté thriller fonctionne et puis je trouve que le cinéaste a réussi avec très peu de choses en fait à en faire un truc assez passionnant mais effectivement malheureusement il y a assez peu de chances je pense que le film arrive chez nous dans les salles c'est dommage on va voir si nous avant la fin du festival on arrive à se le rattraper parce que généralement même le film qui gagne le grand prix de la compète internationale on a rarement l'occasion de le voir c'est vrai donc je pense que malheureusement celui-là les auditeurs ne pourront pas le rattraper voilà merci pour ce conseil Patrick et puis on espère nous avec Robin qui restons jusqu'à la fin du festival qu'on pourra se le faire par contre Thomas toi c'est gentiment la fin pour toi donc tu vas terminer cette émission tu vas avoir le mot de la fin le bilan de ton festival à Locarno je t'emmerde là ouais parce que j'ai pas de bilan non mais t'as kiffé c'était bien tu retiendras quoi j'ai pas de bilan moi je retiendrai Memories of Murder sur la Piazza Grande je retiendrai en fait non mais dis moi qu'est-ce que t'as kiffé ici il réfléchit voilà Thomas se gratte Thomas réfléchit non parce qu'on va pas couper Thomas ah tu coupes pas là non non je ne coupe pas non mais alors je vous recommande c'est l'année de la confirmation du meilleur glacier de Locarno qui se trouve au coin de la rue quand vous quand vous quittez la Piazza Grande vous continuez en direction du rond-point qui s'appelle comment s'appelle le rond-point je ne sais même plus la rotunda ah oui et juste avant de passer sous le tunnel qui mène à la rotunda à droite vous avez la mini gelateria et la mini gelateria c'est les meilleures glaces de la ville prenez le cornet maison qui coûte 7 francs 50 si vous preniez deux boules et je recommande tout particulièrement l'arôme ananas basilic magnifique qui cartonne donc voilà moi c'est l'année de la confirmation du glacier de la mini gelateria de Locarno clairement super quel mot de la fin je n'arriverai pas à me remettre je crois c'est magnifique merci beaucoup Thomas pour ta participation à ces derniers épisodes du Salon c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir un grand plaisir aussi de t'avoir pour la première fois Patrick Suner le plaisir était totalement partagé est-ce que tu reviendras Patrick ? ça dépend de toi en fait c'est vrai ? il faut que je te reçois vite je suis un peu déçu quand même parce que les plus beaux films que j'ai vus cette année c'est des films coproduits par la RTS ça y est donc je n'ai pas le droit d'en parler malheureusement par éthique parce que j'ai aussi été journaliste à une époque donc j'ai une certaine éthique mais voilà donc bref vous prenez le programme de Locarno de Locarno et vous regardez les coproductions de la RTS et vous verrez qu'il y a des trucs pas mal merci beaucoup l'avantage au moins c'est que c'est vrai même si c'est pas bien ça va quand même sortir chez nous oui alors ça c'est vrai et sur la RTS merci beaucoup Patrick Suner d'avoir été avec nous on te réinvitera bien entendu dans le saloon merci Robin merci Alex te dire qu'on te réinvitera je pense qu'il n'y a pas besoin parce que de toute façon tu vas être là tout le temps toi oui c'est ça et puis tu restes jusqu'à la fin du festival avec moi exactement avec plaisir et on se serre les coudes et puis on espère voir plein d'autres bonnes choses ou revoir aussi des grands films comme on l'a fait ici dans cette émission merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode en direct du festival de Locarno enfin en direct en différé mais je veux dire nous en tout cas on y est on est au Paravento on boit des verres c'est cool nous on parle en direct ça on imagine oui alors ça et puis comme tu le sais Thomas il n'y aura pas de montage sur cet épisode il n'y aura pas de coupe donc tout sera retransmis mais comme c'était plutôt calme niveau moustique ce soir je pense qu'il n'y aura pas trop besoin d'abuser du montage exactement et Alex tu dois honorer ton pari tu dois payer une bière à Banque John Ho ah oui c'est vrai ah oui parce qu'on vous appelle Banque John Ho est-ce qu'il est toujours à la table à côté peut-être on va voir ça merci en tout cas à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis vous pouvez retrouver tous les épisodes du Saloon en direct de Locarno ou autres sur les plateformes de streaming celles que vous préférez et puis sur nos réseaux sociaux Instagram surtout jusqu'à la fin du festival de Locarno on fait des stories assez sympas avec Robin qui met sa tête dans des ronds voilà je ne vous en dis pas plus c'est tout vous irez voir par vous-même merci et à bientôt c'était le Saloon ciao ciao Sous-titrage ST' 501